... Donc, nous poursuivons cette réflexion que nous avons engagée depuis hier matin pour cette dernière demi-journée. Une réflexion qui est très riche et qui va continuer, je n'en doute pas, sur cette voie. Et je vous propose tout de suite, sans attendre, parce que vous savez que nous avons un gros programme cet après-midi, d'accueillir Thomas D'Etcheveri. Thomas est donc doctorant et hater à l'Université Bordeaux-Montagnes. Et il fait sa thèse sur le thème, donc je donne le titre de sa thèse, Différences et expressions, Deleuze et les philosophies de l'âge classique. Il est sous la direction de Kim, Kim donc en vain courbe, et il a co-dirigé avec Arnaud Lalanne un numéro de la revue Lumière sur l'histoire des réceptions croisées de Spinoza et Leibniz. Et aujourd'hui, nous l'accueillons pour écouter sa communication, qui porte le titre suivant, « Qu'est-ce que la littérature mineure, politique de l'écriture, selon Deleuze et Guattari ? » Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. Merci aux organisatrices pour leur invitation. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec la production. Non, c'est juste... Ça marche. C'est juste... C'est une question de connectique, mais c'est bon, c'est stabilisé. Très bien. Et ma communication recoupera des thèmes qui ont été évoqués par Alexandre... Par Alexandre, pardon. J'ai fait. Martin, dans sa présentation précédente sur Deleuze. Je m'excuse donc de vous asséner de nouveaux thèmes de l'osien durant 35 minutes. Merci d'avance pour votre patience. Dans le quatrième plateau de Mille Plateau, intitulé « Postulat de la linguistique », Deleuze et Guattari rejettent les conceptions traditionnelles de la langue comme système de signes, comme instrument de communication ou comme véhicule d'information pour la redéfinir comme transmission de mots d'ordre. Pour Deleuze et Guattari, il est impossible de séparer la langue des circonstances, des événements et des accidents qui l'affectent et la modifient sur le plan politique et social pour en abstraire un système ou une structure et pour la construire théoriquement comme objet de science susceptible de donner lieu à des analyses phonétiques, syntaxiques ou sémantiques autonomes. Le langage n'est pas d'abord communicatif ou informatif mais performatif. Or, le performatif, selon Deleuze et Guattari, possède un rapport essentiel avec l'impératif, c'est-à-dire avec la transmission des ordres sociaux. C'est pourquoi Deleuze et Guattari opposent William Laboff, Oswald Ducrot, Gobard et Jemsleff d'un côté à Saussure, Jacobson, Benveniste et Chomsky de l'autre pour parvenir à une définition de la langue qui inclut le pouvoir politique comme un trait intrinsèque et nécessaire au lieu de l'exclure comme une contingence extrinsèque qui l'affecte et la modifie occasionnellement de façon dérivée. En effet, alors que la linguistique saucurienne, structurale ou chomskienne, prétend pouvoir définir la langue indépendamment du pouvoir social et fonder en droit l'autonomie scientifique de la linguistique, la sociolinguistique de William Laboff considère à l'inverse que la langue ne peut pas être abstraite des usages divers et des variations sociales au sein desquelles seulement elle existe et fonctionne. Ainsi, il n'y a pas un anglais abstrait mais il y a un anglais dominant qui s'est imposé comme norme, comme modèle et comme étalon majoritaire jusqu'à prétendre se confondre avec l'anglais en général. Il y a en outre des variations et des usages mineurs de l'anglais comme le black english qu'étudie William Laboff dans sociolinguistique usage mineur qui s'écarte de la norme majoritaire et creuse une hétérogénéité à l'intérieur de la langue. Désolé pour tous ces... Pardon, on n'y touche pas ça c'est bon. Sous l'apparence donc d'une réalité linguistique simple, il y a une réalité sociale linguistique complexe, multiple, mobile, instable, en variation continue. Deleuze et Guattari citent les analyses de Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Rével dans Une politique de la langue et rappellent que c'est au prix d'une violence d'État dirigée d'abord contre les dialectes ruraux puis contre les idiomes féodaux et les langues émigrées qu'un certain usage social du français a pu s'imposer comme étalon majoritaire suite à un processus d'homogénéisation, de centralisation et d'unification. Il n'y a pas un français abstrait traité comme système homogène, comme structure séparée ou comme compétence générale, mais il y a en premier lieu une multiplicité et une variation continue d'usages sociaux mineurs du français et de langues mineures qui se pratiquent sur le territoire national. Puis, en second lieu, des processus d'unification, de centralisation et d'homogénéisation qui aboutissent à l'imposition d'un étalon majeur et à l'instauration du français comme langue d'État, comme langue de la République, comme langue de la Nation ou comme langue maternelle. Les procédés historiques d'homogénéisation et de centralisation diffèrent d'un cas à l'autre selon le mode de diffusion et d'extension d'une langue. Mais il n'en reste pas moins qu'une langue majeure résulte toujours d'un procédé historique de prise de pouvoir. Pour Deleuze et Guattari, l'œuvre de William Laboff constitue ainsi la plus importante révolution épistémologique dans l'histoire de la linguistique. En fondant la sociolinguistique, qui est l'étude des usages sociaux d'une langue et, corrélativement, des variations qui l'affectent, variations et usages dont la langue est strictement inséparable sur le plan théorique et conceptuel, William Laboff n'invente pas simplement une nouvelle discipline théoriquement compatible avec la linguistique générale structurale, mais il transforme en profondeur l'objet théorique même de la discipline. La linguistique ne porte plus sur une langue qui peut être analysée du point de vue autonome de la phonétique, de la syntaxique ou de la sémantique, comme si la pragmatique n'était qu'une quatrième dimension qui se surajoutait seulement aux trois premières. mais la pragmatique, c'est-à-dire l'étude des usages sociaux menés à partir d'enquêtes empiriques de terrain, devient au contraire le cœur de la linguistique. Autrement dit, la sociolinguistique n'est pas une partie de la linguistique ou une linguistique appliquée à l'usage social de la langue dans la parole des locuteurs, mais c'est toute la linguistique générale chez William Laboff qui devient une sociolinguistique, c'est-à-dire une pragmatique. L'objectif de ma communication consiste à montrer que les textes de Deleuze et Guattari de 1980 dans Mille Plateaux sur l'épistémologie de la linguistique inspirée de William Laboff et sur l'idée d'une nouvelle pragmatique de la langue expliquent rétrospectivement en partie comment la notion de littérature mineure introduite cinq ans auparavant en 1975 dans le livre sur Kafka inscrit la politique dans l'usage littéraire du langage et fondent ainsi une authentique politique de la littérature. Deleuze et Guattari cherchent en effet à montrer comment le sens politique de la littérature consiste à créer un usage mineur de la langue par des procédés esthétiques, artistiques et stylistiques particuliers afin de contester l'usage majeur qui s'est imposé comme étalon de référence et comme usage social dominant. Ma thèse centrale est donc la suivante. La littérature des minorités est une littérature de résistance parce qu'elle substitue un usage créatif mineur du langage à son usage communicatif majeur ordinaire. En mettant en œuvre ce que Deleuze reprenant Bergson appelle une fabulation créatrice en produisant selon une expression qu'il utilise des vacuoles de non-communication et en instaurant une rupture avec les mots d'ordre du pouvoir dominant mots d'ordre qui circulent dans un champ social donné la littérature mineure participe quoique modestement dit Deleuze à la création d'un peuple nouveau c'est-à-dire à l'émergence d'une nouvelle subjectivité collective de résistance politique. Je procéderai en deux points. Dans un premier point je me demanderai ce que signifie la communication et le mot d'ordre selon Deleuze-Guattari en particulier dans Mille Plateau et dans un second point je me demanderai ce que signifie littérature mineure à partir de ces textes de Mille Plateau sur la langue et le mot d'ordre. Pour Deleuze-Guattari l'unité élémentaire du langage disent-ils n'est pas le signe c'est-à-dire l'association d'un signifiant et d'un signifié mais c'est l'énoncé. Or l'énoncé ne communique pas une information mais il transmet un mot d'ordre. L'ordre ne désigne plus comme chez Austin une catégorie de l'illocutoire mais le trait intrinsèque de tout speech act. De quelle façon toutefois demande Deleuze-Guattari le mot d'ordre pourrait-il permettre de redéfinir l'acte de parole de manière à en faire une fonction coextensive à l'ensemble du langage alors qu'Austin a fait de l'ordre une espèce seulement de l'illocutoire. Parmi les cinq classes d'illocutoire dégagées par Austin dans Candircefer seule la classe des exercitifs paraît comporter les ordres. De quel droit dès lors faire du mot d'ordre le tout et la fonction essentielle de l'illocutoire lui-même dimension essentielle de la langue dans sa totalité ? Je cite Deleuze-Guattari La maîtresse d'école ne s'informe pas quand elle interroge un élève pas plus qu'elle n'informe quand elle enseigne une règle de grammaire ou de calcul elle enseigne elle donne des ordres elle commande L'unité élémentaire du langage l'énoncé c'est le mot d'ordre L'ordre ne se rapporte pas à des significations préalables ni à une organisation préalable d'unités distinctives c'est l'inverse L'information n'est que le strict minimum nécessaire à l'émission transmission et observation des ordres en tant que commandement Il faut être juste assez informé pour ne pas confondre au feu avec au jeu Seconde citation que vous n'avez pas sur le tableau Ce qui est difficile disent Deleuze et Guattari c'est de préciser le statut et l'extension du mot d'ordre Il ne s'agit pas d'une origine du langage puisque le mot d'ordre est seulement une fonction langage une fonction coextensive au langage Mais en quoi le mot d'ordre est-il une fonction coextensive au langage alors que l'ordre le commandement semble renvoyer à un type restreint de propositions explicites marquées par l'impératif Fin de citation Deleuze et Guattari dans ce quatrième plateau caractérise le concept de mot d'ordre par trois traits pour expliquer en quel sens il est une fonction coextensive à l'ensemble du langage et non pas seulement une espèce de speech act parmi d'autres Je serai très rapide sur ces trois caractères du concept de mot d'ordre car mon but n'est pas de commenter le remaniement de la théorie du speech act par Deleuze et Guattari ce qui impliquerait une intervention à part entière mais seulement de montrer que leur conception de la langue explique en partie le concept de littérature mineure Premier point le mot d'ordre est une présupposition implicite non discursive inhérente à chaque énoncé Deleuze et Guattari font référence au travail du linguiste Oswald Ducro qui distingue deux types de présuppositions c'est-à-dire deux types de non-dits implicitement impliqués dans un énoncé qui est formulé qui est dit les présuppositions implicites discursives d'une part et les présuppositions implicites non-discursives d'autre part les premières les présuppositions implicites discursives sont des énoncés non-dits qu'il faut déduire par un acte discursif à partir des énoncés qui ont été dits le second à l'inverse sont selon Ducro immédiatement comprises dans l'énoncé sans démarche déductive ou discursive particulière ainsi selon un exemple utilisé par Oswald Ducro pour comprendre le présupposé du slogan il sait qui le défend il adhère au syndicat X donc imaginez un slogan d'un syndicat il sait qui le défend il adhère au syndicat X il faut un acte discursif et inférer que le syndicat X défend tel ou tel type de secteur particulier en revanche toujours selon un exemple de Ducro comprendre l'énoncé il s'était imaginé que Pierre ferait le déplacement c'est immédiatement comprendre que Pierre ne s'est pas déplacé je suis un peu elliptique je m'en excuse sur le concept de l'euse-oguatarien de mot d'ordre et sur leur réutilisation des différentes sources mais pour Deleuze et Guattari le mot d'ordre est un commandement implicitement compris au sens où Ducro parle de présuppositions implicites non discursives le mot d'ordre est un commandement implicitement compris de façon immédiate dans un énoncé comprendre la règle orthographique que donne un professeur c'est comprendre que le professeur donne un ordre et qu'il faut lui obéir sous peine de punition comprendre une nouvelle ou une information dans un journal c'est comprendre ce qu'il faut penser et ce qu'on doit croire en second lieu le mot d'ordre opère une transformation incorporelle Deleuze et Guattari reprennent la distinction stoïcienne entre les mélanges corporels physiques ou états de choses et les prédications logiques qui attribuent des significations incorporelles aux choses les états de choses se mélangent entre eux s'affectent corporellement et se modifient physiquement dans la durée concrète d'un processus causal mais les transformations incorporelles attribuent seulement un sens aux choses dans une instantanéité de droit relayer un mot d'ordre c'est opérer une transformation incorporelle instantanée aux états de choses en leur attribuant un sens socialement codifié ainsi selon un exemple que Deleuze et Guattari utilisent dans mes plateaux l'énoncé léniniste tout le pouvoir aux soviets a d'abord pour effet d'isoler une avant-garde bolchevique coupée de la classe prolétarienne paradoxalement il redistribue le sens attribué aux corps sociaux et opère une coupure signifiante historique dans le champ social avant d'entraîner des modifications institutionnelles physiques et corporelles les énoncés ne représentent pas la réalité sociale mais ils interviennent sur elle sous certaines circonstances et dans certains agencements les mots peuvent créer les choses enfin troisièmement le mot d'ordre est inséparable du discours indirect libre le discours indirect libre se présente comme un régime de discours anonyme collectif et impersonnel la fonction conceptuelle du discours indirect libre consiste à remettre en question le primat accordé à la subjectivité dans le langage par benveniste un on parle anonyme une rumeur impersonnelle un agencement collectif d'énonciation sans sujet précède toujours le je parle subjectif et toute structure d'intersubjectivité définie les énonciations individuelles ne font jamais que relayer répéter et transmettre des énoncés anonymes collectifs et impersonnels toujours déjà dits dans le champ social le mot d'ordre se définit ainsi par son statut linguistique présupposition implicite non discursive son pré-opératoire transformation incorporelle des états de choses et son mode d'énonciation discours indirect libre le mot d'ordre c'est ce qui dans un énoncé nous dit implicitement quoi penser quoi croire quoi faire quoi dire quoi voir quoi taire comment sentir de quelle façon réagir etc il n'est pas un commandement explicite mais un impératif implicite qui passe en nous malgré nous en deçà de notre conscience et de notre volonté dans tout ce que nous disons ou entendons quotidiennement et que nous relayons sans toujours le savoir ou le vouloir les fonctions de domination d'exclusion d'interdiction d'obligation de ségrégation ou de distinction appartiennent ainsi à la langue plus essentiellement que celle de la communication définie comme transmission de messages informatifs entre des interlocuteurs interlocuteurs qu'on a méthodologiquement abstraits de leur position sociale c'est la critique que Deleuze-Guattari adresse à la linguistique de Saussure ou de Chomsky critique que Deleuze-Guattari partage avec Bourdieu il y a des formulations qui sont très très proches chez Bourdieu dans Langage et Pouvoirs Symboliques et chez Deleuze-Guattari ou plutôt pourrait-on dire il est possible de maintenir la conception traditionnelle du langage comme instrument de communication mais à condition de redéfinir le concept de communication à partir de celui de mot d'ordre la communication se définit certes comme la circulation l'émission et la réception des informations mais les informations renvoient au mot d'ordre dominant dans une société et non pas simplement à des significations communes échangées par des interlocuteurs appartenant à une même communauté linguistique supposée socialement homogène parler c'est communiquer c'est à dire relayer diffuser transmettre non pas des informations politiquement neutres mais des ordres implicites marqués par le pouvoir qui ont toujours déjà été dits et qui circulent anonymement dans un espace social donné parler c'est parler pour quelqu'un à sa place on en parlait hier thème que Deleuze reprend à Foucault l'indignité de parler au nom de quelqu'un de représenter c'est parler pour quelqu'un c'est relayer des ordres toujours déjà collectivement émis par d'autres mille et mille voix sont présentes dans une voix dans chaque voix disent Deleuze et Guattari et c'est les transmettre à quelqu'un le mot d'ordre est relayé la parole quotidienne le plus souvent est ainsi le relais du langage du pouvoir des normes en vigueur dans un champ social donné des règles et des commandements tacites auxquels il faut obéir toutefois faut-il en conclure que tout usage du langage est condamné à faire circuler le pouvoir à transmettre des mots d'ordre et à relayer les énoncés dominants peut-on parler ou écrire sans faire circuler des ordres et sans parler à la place de quelqu'un d'autre de qui on prétend parler mais qu'on réduit ainsi au silence en se substituant à lui autrement dit un autre usage du langage est-il possible ou la parole l'écriture sont-elles condamnées à la redondance des mots d'ordre à la représentation qui réduit au silence ce qu'on prétend représenter peut-on brouiller la communication insérer un bruit entre l'émission et la réception des mots d'ordre et instaurer ainsi ce que Deleuze appelle des vacuoles de non-communication pour rendre à nouveau la pensée possible et dessiner en creux l'éventualité d'une résistance au pouvoir c'est le problème que Deleuze et Guattari posent à la fin du quatrième plateau et que Deleuze formulait déjà dans un entretien de 1976 sur feu Jean-Luc Godin je cite implicitement dans mille plateaux Deleuze oppose la communication c'est-à-dire l'espace de circulation des mots d'ordre à l'acte de création qui possède un lien essentiel avec l'acte de résistance seule la création c'est-à-dire l'anticommunication permet de brouiller la redondance ou de rendre la redondance des mots d'ordre ou de rendre impossible la circulation des mots d'ordre dominant en intercalant un bruit entre leur émission et leur réception autrement dit la création esthétique permet de recréer de la pensée contre l'ordre établi en introduisant des ruptures signifiantes qui rompent la redondance des chaînes de mots d'ordre au sein d'un champ social donné de la même manière dans une lettre à Serge Danais Deleuze distingue selon une distinction trop schématique que Deleuze va dépasser et critiquer dans ses livres sur le cinéma Deleuze distingue la fonction esthétique de l'image cinématrice cinématographique et la fonction sociale de l'image télévisuelle dans sa lettre à Serge Danais Deleuze explique que les flux d'images télévisuelles sont selon Danais des émissions de mots d'ordre anonymes qui trouvent des points de relais de diffusion et de transmission dans la parole quotidienne dans le langage ordinaire l'image cinématographique à l'inverse quoique captive de puissances politiques libérales ou autoritaires mise au service de soft power impérialiste et inscrite dans une industrie culturelle capitaliste l'image cinématographique donc a su néanmoins conserver une fonction esthétique et créatrice porteuse d'une potentialité de résistance l'image télévisuelle et l'image cinématographique s'opposent comme la communication et la création la redondance des mots d'ordre et la pensée porteuse de résistance pour Deleuze et Guattari il existe ainsi deux types de mots d'ordre distincts d'une part certaines transformations incorporelles participent au pouvoir je vais être beaucoup trop rapide sur ce point on en a parlé un petit peu dans la communication précédente certains types donc de transformations incorporelles participent au pouvoir arrêtent le mouvement et disent Deleuze et Guattari dans des textes très mystérieux distribuent la mort d'autre part d'autres types de mots d'ordre libèrent la vie entraînent des lignes de fuite créatrices et se font vecteurs de résistance politique les mots d'ordre de résistance sont disent-ils des je cite composantes de passage plutôt que des compositions d'ordre c'est à dire que ces mots d'ordre de résistance sont de la création plutôt que de la communication du bruit plutôt que des canaux d'émissions et de réceptions d'impératifs sociaux des ruptures signifiantes plutôt que des redondances qui relaient le langage des centres de pouvoir disséminés dans l'espace social ainsi le langage conçu comme transmission des mots d'ordre est tantôt exercice du pouvoir dans son usage majeur ordinaire et tantôt résistance au pouvoir dans son usage mineur esthétique la critique de Lozo Guattariens de la linguistique on le voit du point de vue d'une nouvelle sémiotique pragmatique des actes de parole sur laquelle malheureusement je suis passé beaucoup trop rapidement et sur laquelle il aurait fallu s'apesantir beaucoup plus précisément pour montrer comment ils lisent Benveniste Ducrot etc comment ils reçoivent Austin à travers la médiation des linguistes français cette critique de Lozo Guattariens de la linguistique permet en partie de comprendre rétrospectivement la fonction politique du concept de littérature mineure dans le livre de 75 sur Kafka mais aussi dans le texte de Deleuze de 77 sur le théâtre des minorités chez Carmelo Benet un texte dont je ne parlerai malheureusement presque pas mais dans lequel Deleuze parle également de littérature mineure j'en viens ainsi à mon second point qu'est-ce que la littérature mineure dans Kafka littérature mineure Deleuze et Guattari définissent la littérature mineure par trois caractères ces trois caractères fondent en outre une opposition entre deux usages du langage d'un côté un usage extensif représentatif et majeur et de l'autre un usage intensif créateur et mineur j'aurais pu multiplier les citations mais toute cette distinction cette opposition entre deux usages hétérogènes du langage court dans tout le livre de Deleuze et Guattari et en particulier dans le chapitre 3 intitulé qu'est-ce que la littérature mineure c'est cette différence entre deux régimes hétérogènes d'exercice du langage l'un de parole communicative l'autre d'écriture créatrice qui rend possible me semble-t-il une politique de la littérature de Lozo Guattari je cite les trois caractères de la littérature mineure sont la déterritorialisation de la langue le branchement de l'individuel sur l'immédiat politique l'agencement collectif d'énonciation autant dire que mineur ne qualifie plus certaines littératures mais les conditions révolutionnaires de toute littérature au sein de celles qu'on appelle grandes ou établies c'est seulement la possibilité d'instaurer du dedans un exercice mineur d'une langue même majeure qui permet de définir la littérature populaire littérature marginale etc opposer un usage purement intensif de la langue à tout usage symbolique ou même significatif ou simplement signifiant en premier lieu donc la littérature mineure repose sur je cite de l'oseguatari un fort coefficient de déterritorialisation une langue mineure n'est pas distincte de la langue majeure comme une langue régionale un dialecte ou un patois se distinguerait d'une langue nationale la langue mineure est un usage de la langue majeure qui l'arrache à ses différents étalons normatifs sur le plan stylistique la territorialité d'une langue majeure c'est l'ensemble des normes dominantes de syntaxe de prononciation d'accentuation de distinction de rythme et de mots d'ordre qui en font un étalon de référence ou un standard à partir duquel sont jugés mesurés et hiérarchisés les écarts les irrégularités ou les déviances le style d'un écrivain c'est l'ensemble des écarts déviants qui creusent comme une autre langue dans la langue or le style est inséparable de procédés linguistiques créateurs le procédé selon une notion que Deleuze utilise particulièrement dans Critique et Clinique est le traitement opéré sur la langue Deleuze cite parmi plusieurs exemples l'usage des interjectifs des exclamations et des points de suspension chez Céline par exemple la syntaxe nouvelle ou langue étrangère est le résultat du procédé c'est à dire l'écart creusé entre une langue majeure et une langue originale étrangère mineure ou déterritorialisée écrire c'est créer un style c'est à dire inventer un procédé linguistique inédit voyant ou caché intentionnel ou non voyant dans le cas de Céline peut-être plus caché dans le cas de Kafka par exemple c'est ainsi produire une syntaxe nouvelle et c'est dès lors introduire comme une langue étrangère dans la langue en second lieu disent Deleuze et Guattari dans une littérature mineure tout est politique alors que dans une littérature majeure l'affaire individuelle je cite l'affaire individuelle tend à rejoindre d'autres affaires individuelles le milieu social servant d'environnement et d'arrière fond fin de citation Deleuze et Guattari ne donnent pas d'exemple de littérature majeure dans leur texte dans le chapitre 3 de Kafka littérature mineure chapitre qui est vraiment consacré à la définition de la littérature mineure c'est sans doute que les littératures mineures et majeures ne renvoient pas tant à des catégories mutuellement exclusives d'oeuvres littéraires qu'à des aspects esthétiques et linguistiques distincts qui peuvent peut-être cohabiter au sein d'une même oeuvre l'exemple de Kafka permet ainsi à Deleuze et Guattari d'opposer deux lectures différentes l'une psychanalytique qui interprète l'oeuvre romanesque kafkayenne c'est la lecture de Marthrobert comme une littérature symbolique et métaphorique centrée sur les affaires personnelles les tourments psychiques et les fantasmes individuels de l'auteur l'autre lecture politique celle-là utilise les romans de Kafka et les rapporte sans métaphore ni symbole à une extériorité en dehors de l'espace du livre pour décrire les pouvoirs politiques à l'oeuvre dans un champ social actuel ou possible présent ou à venir il ne s'agit donc pas à proprement parler d'interpréter les signifiants du livre lecture interprétative mais il s'agit de faire se connecter le texte au hors texte l'espace du livre à l'espace social selon ce que Deleuze appelle une lecture intensive l'écrivain mineur fait le diagnostic d'un champ social et constitue il fait de la littérature une symptomatologie ou une clinique des agencements politiques révolutionnaires ou conservateurs présents ou à venir actuels ou virtuels enfin dans une littérature mineure troisième caractère énoncée par Deleuze et Guattari tout prend une valeur collective le texte littéraire n'est pas un ensemble d'énoncés renvoyant à un auteur défini comme sujet d'énonciation mais l'écrivain quoique travaillant dans la solitude se démultiplie se pluralise et se dissout dans l'extériorité d'un champ social pour faire parler mille voix qui n'ont pas le droit à la parole or pour Deleuze et Guattari le paradoxe de la littérature je pense que c'est l'un des points les plus importants et qu'elle est l'expression d'un agencement collectif d'énonciation qui n'existe pas encore donc c'est la première citation que vous avez sur le tableau il n'y a pas de sujet il n'y a que des agencements collectifs d'énonciation et la littérature exprime ces agencements dans les conditions où ils ne sont pas donnés au dehors et où ils existent seulement comme puissance diabolique à venir ou comme force révolutionnaire à construire puissance diabolique à venir donc le fascisme le nazisme ou le stalinisme alors que pour Deleuze et Guattari le paradoxe de la littérature donc est d'exprimer un agencement un agencement collectif d'énonciation dans les conditions où il n'existe pas encore alors que les mots d'ordre du pouvoir sont relayés sur le mode du discours indirect libre et renvoient à un agencement collectif d'énonciation non préexistants les énoncés de la littérature constituent une machine littéraire ou une machine d'expression qui renvoient à des agencements collectifs d'énonciation potentiels et non actuels non préexistants plutôt que déjà formés des agencements collectifs qui vont être créés ou sont à créer l'usage mineur du langage dans le texte littéraire n'est donc pas moins collectif que l'usage majeur du langage dans la parole communicative qui relaient les mots d'ordre dominants mais le premier collectif celui de l'usage mineur du langage renvoie à un peuple révolutionnaire potentiel qui reste à inventer plutôt qu'à un collectif actuel soumis au pouvoir cette situation linguistique particulière et paradoxale de la littérature constituée un agencement collectif d'énonciation mais dans les conditions où il n'existe pas encore permet d'expliquer quelle est la fonction politique de la littérature selon Deleuze et Guattari dans son texte sur Carmelo Bene Deleuze s'efforce de substituer au théâtre politique de la lutte des classes d'inspiration marxiste chez Brecht un théâtre politique des minorités et de la variation continue j'en parle pas là aussi ça mériterait un papier à part entière Deleuze demande ainsi dans ce texte en quel sens la littérature possède une fonction politique sur le plan pratique à l'extérieur du livre je cite Deleuze à quoi ça sert à l'extérieur puisque c'est encore du théâtre rien que du théâtre à quoi ça sert à l'extérieur la littérature roman ou pièce de théâtre joue un rôle pratique et politique extérieur à l'art dans la mesure où elle contribue modestement dit Deleuze à faire émerger un peuple c'est à dire à opérer une fabulation créatrice je cite Deleuze un extrait de Pourparler le peuple c'est toujours une minorité créatrice et qui le reste même quand elle conquiert une majorité les plus grands artistes font appel à un peuple et constatent que le peuple manque formule qui revient régulièrement chez Deleuze l'artiste ne peut que faire appel à un peuple il en a besoin au plus profond de son entreprise il n'a pas à le créer et ne le peut pas l'art c'est ce qui résiste il résiste à la mort à la servitude à l'infamie à la honte mais le peuple ne peut pas s'occuper d'art comment un peuple se crée dans quelle souffrance abominable quand un peuple se crée c'est par ses moyens propres mais de manière à rejoindre quelque chose de l'art ou de manière que l'art rejoigne ce qui lui manquait il y a une fabulation commune au peuple et à l'art il faudrait reprendre la notion bergsonienne de fabulation pour lui donner un sens politique je cite un autre passage de Deleuze dans l'image temps Deleuze dit la chose suivante il faut que l'art participe à cette tâche non pas s'adresser à un peuple supposé déjà là mais contribuer à l'invention d'un peuple au moment où le maître le colonisateur proclame il n'y a jamais eu de peuple ici le peuple qui manque est un devenir il s'invente dans les bidonvilles et les camps ou bien dans les ghettos dans de nouvelles conditions de lutte auxquelles un art nécessairement politique doit contribuer fin de citation chez Bergson chez Bergson la fonction fabulatrice dans les deux sources de la morale et de la religion désigne l'activité de l'élan vital créateur dans le social c'est à dire l'effet de l'instinct dans l'intelligence à travers les créations de l'imagination le vital est à la racine du social et en explique la dimension créatrice or lorsque Deleuze évoque la fabulation créatrice et qu'il tente de reprendre cette notion bergsonienne pour lui conférer une signification politique c'est pour substituer au couple de la classe en soi et de la classe pour soi et de la problématique du prolétaire qui doit prendre conscience de sa situation économique objective et rationnelle c'est pour substituer à cette question donc la problématique d'un peuple virtuel ou d'un agent collectif politique porteur de nouveaux modes de résistance devant être créé dans le champ social on ne peut plus supposer déjà donné tout fait dans les conditions objectives et sociologiques de l'économie l'agent collectif susceptible de résister au pouvoir et de constituer un mouvement révolutionnaire on ne peut plus supposer le sujet de la révolution déjà donné conceptuellement sous la figure du prolétariat l'agent révolutionnaire doit au contraire être créé comme radicalement nouveau l'art l'art mineur appelle un peuple qui n'existe pas encore c'est à dire une minorité collective qui doit être créée et le peuple ou la minorité en se créant à travers les souffrances de l'histoire relaie et complète l'art ainsi chez Whiteman chez Melville ou chez D.H. Lawrence l'écriture du fragment est inséparable du problème de l'invention de l'Amérique comme creusé des minorités et comme société démocratique des camarades chez D.H. Lawrence comme chez Whiteman en dépit des critiques que Lawrence adresse à Whiteman le problème politique est celui d'une société américaine faite de relations et de connexions entre morceaux hétérogènes qui ne se résorbe dans aucune unité ni aucune totalité supérieure et englobante chez Henry Miller ou chez Thomas Wolff ou chez Jack Kerouac l'autobiographie individuelle exprime la littérature mineure populaire et collective de l'homme moyen du bohème ou du bitnique l'autobiographie est alors critique visionnaire du monde social par un moi fragmenté éclaté et dissous de sorte que l'individuel on le voit bien chez Kerouac ou chez Miller l'individuel rejoint immédiatement le collectif politique alors je passe j'avance un peu rapidement je passe à ma conclusion faute de temps la politique de la littérature mineure montre comment le langage est toujours déjà pris dans l'usage extensif représentatif et majeur du langage inséparable du régime du mot d'ordre et du pouvoir du pouvoir politique dominant mais elle fait aussi voir de quelle façon à l'inverse la création littéraire parvient à libérer un autre usage du langage intensif créateur et mineur les procédés littéraires stylistiques et artistiques qui introduisent esthétiquement la variation dans le système d'une langue inscrivent en même temps la résistance politique dans l'usage du langage la politique de la littérature de l'ozobuatarienne dépend ainsi d'un usage du langage particulier esthétique et non représentatif mineur et non majeur intensif et non extensif créatif et non communicatif pour reprendre les séries d'opposition qui parcourent Kafka littérature mineure nous sommes toujours déjà pris dans des flux d'images et de clichés véhiculés par le capitalisme transmis dans des canaux de communication relayés par les arts de masse et enregistrés dans nos corps le problème de la littérature de la peinture et du cinéma consiste à créer et à faire proliférer des vacuoles de non communication dans l'espace social c'est à dire à arracher le signe écrit le son l'image visuelle au régime du cliché du fantasme de l'ordre et de la bêtise pour donner à sentir et à penser autrement le problème de la littérature est de savoir comment rendre possible un usage intensif mineur du langage qui soit capable d'arracher la langue au règne du mot d'ordre et de la bêtise sociale pour le mettre en rapport avec son dehors j'avais prévu une petite discussion avec l'interprétation que Jacques Rancière propose de Deleuze et de la question de la littérature dans son texte Deleuze-Bartelby et la formule littéraire je ne sais pas si j'ai eu le temps je crains que éventuellement ça fera peut-être l'objet d'une question je vous remercie donc de votre patience et de votre attention donc vous concluez comme ça je conclue comme ça merci beaucoup bien Thomas merci pour cette grande traversée on retrouve évidemment beaucoup d'échos dans ces années 80 avec d'autres auteurs pour qui effectivement cet usage mineur de la langue et bien vient permet de de réinvestir la littérature et puis on pense simplement par exemple à la leçon inaugurale de Barthes avec la question d'une langue fasciste mais je laisse peut-être la place à des questions qui du public peut-être une question oui Marie merci Marie merci beaucoup oui oui bon tant qu'à faire j'aurais pu lire ce que j'avais prévu mais disons que le texte que Jacques Rancière a consacré à la littérature chez Deleuze porte sur le texte de Deleuze sur Bartleby sur Melville sur Whiteman et on voit dans ce dernier extrait qui conclut le texte de Jacques Rancière sur Deleuze que finalement la littérature mineure ne parviendrait pas à dégager une authentique politique de la littérature et j'ai simplement l'impression je comprends différemment les références de Deleuze à toutes ces références de Whiteman de D.H. Lawrence ou de Melville sur la question de la société des frères et je voulais simplement dire que Deleuze ne me semble pas reprendre à son compte l'utopie chez Whiteman ou chez Melville d'une société des frères d'une société des minorités des minorités hétérogènes pour réactiver quelque chose comme une utopie américaine mais Deleuze réfléchit sur la façon dont en dépit de l'expérience de l'échec de la révolution américaine en dépit de ce qu'est devenu l'Amérique c'est à dire le foyer du capitalisme mondial et de l'impérialisme comment ces textes de Whiteman de Melville ou de Lawrence parviennent malgré tout et comment ces textes sur la fraternité parviennent malgré tout à avoir une signification politique aujourd'hui et il me semble que Deleuze ne veut absolument pas dire que il ne veut absolument pas penser la politique de la littérature simplement à travers la notion de fraternité entendue au sens où le faisait Whiteman ou D.H. Lawrence mais je pense que à travers cette question de la fraternité il faut entendre l'exigence ou en tout cas l'appel à un nouveau collectif de résistance constitué d'alliances transversales entre des minorités par distinction d'avec le modèle marxiste au fond d'un parti unificateur qui centraliserait et qui organiserait le prolétariat en lutte et je pense que c'est cette question du sujet de la révolution la question de l'agent collectif susceptible d'entreprendre une action de résistance politique qui intéresse Deleuze et Deleuze s'intéresse à cette opposition entre d'un côté des luttes qui seraient centralisées par des organes unificateurs syndicats ou partis et des luttes transversales entre minorités et c'est ça qu'il faut entendre je pense à travers les textes de Deleuze sur White Man ou sur Melville et sur la question de la fraternité des camarades chez White Man et chez Melville voilà la politique de la littérature dégagée dans la littérature américaine selon Deleuze aujourd'hui si on médite si on accepte l'échec de la révolution américaine ne consiste pas en cette utopie de fraternité mais en la réflexion et en un appel pour un agent collectif de résistance nouveau et c'est comme ça que je comprends la dimension politique ou c'est comme ça que je comprends la façon de Deleuze décrit la dimension politique de la littérature bien on a encore ouais deux minutes pour une fois si vous n'avez pas de questions moi je veux bien poser une question je ne sais pas si mais en c'est vrai c'est bien d'avoir rappelé le texte de Barthes sur la langue fasciste et tout ça ça paraît tellement domatique est tellement daté par le rassure au sens comme ça car si on pouvait désigner comme ça l'agent du pouvoir au fond on pourrait lui dire merde et le problème c'est que et de ce fait c'est vrai que du coup je suis plus en sympathie avec la conception et pourtant Jacques-Rantien s'y soldé voilà pour le pouvoir c'est pas la conception de la politique mais quand j'entends la conception foucalienne du pouvoir et l'idée qu'il n'y a pas de lieu du grand refus l'idée qu'on est pris dans des rapports de force la pensée de la résistance comme les corps qui effectivement enfin les corps de la folie là oui elles prennent des lignes de fuite et c'est des ça me semble plus je sais pas comment dire on peut encore communiquer peut-être avec cette conception là du pouvoir donc d'un côté je trouve ça très enfin j'entends ça et après de l'autre ce serait dogmatique peut-être et puis de l'autre côté très méprisant en fait très méprisant par exemple la télé le cinéma après tu as dit qu'il allait critiquer ça mais bon moi je sais pas pourquoi peut-être parce que je suis avec un prono je sais pas un prono donc je peux regarder des trucs à la télé que je regardais pas avant mais j'ai l'impression que dans le traitement de l'image qui peut être fait à la télévision il peut y avoir et je suis pas sûre qu'effectivement c'est sûr ça appelle à un peuple je prends un exemple c'est très vulgaire tout ça mais tu sais peut-être tu regardes même pas ça toi forcément le capitaine Marlowe avec Catherine Maziero je confesse mon ignorance bon mais donc il peut y avoir des enfin pour moi c'est beaucoup plus ambigu que que cela et si la politique de la littérature c'est un tel embrigadement où est la disposition pour entendre quelque chose où est mais bon voilà moi je dis ça je sais pas ça n'a rien à voir avec le fait que ce que tu dis correspond à mon avis à ce que le texte dit au moins à un premier même à un deuxième niveau peut-être même à un troisième je ne reviendrai pas du tout en question mais la situation de parole quand tu quand tu dis cela ça fait une espèce de mais peut-être c'est mon sentiment j'ai peut-être tort et je veux bien le confesser enfin je ne suis pas si ça va être non contrès mais bon why not voilà mais est-ce qu'il est possible de dire ce que ce que Deleuze dit ou ce que tu dis que dit Deleuze d'une manière qui ouvre en réalité des espaces esthétiques qui ouvrent une brèche à l'intérieur peut-être ce qu'on entendait tout à l'heure avec parce que effectivement si si vraiment on n'entendait que des mots d'ordre que le langage commun ou le langage majeur c'était des mots d'ordre on pourrait les désigner et et on les subirait pas et en fait on s'aperçoit seulement quand on fait quand on comment dire dans les situations de communication quand on n'est pas là au bon moment que ces normes ou ces trucs et bien on n'était pas à la hauteur de ce que le langage exige de nous c'est le langage pas la littérature je croyais beaucoup plus que ça dans le langage même dans la langue mais bon voilà mais peut-être parce que je ne suis pas bonne Deleuze et c'est grave pour toi mais voilà ce que je ressens c'est ça c'est qu'il me dit voilà qu'est-ce que c'est daté qu'est-ce que c'est terroriste est-ce que qu'est-ce que c'est terroriste ou théoriste j'ai dû les deux c'est peut-être qu'inversement j'ai trop l'habitude du texte pour me rendre compte d'à quel point il peut y avoir quelque chose de terroriste là-dedans puisque chaque écrivain a sa manière de faire émerger une pensée Jack Kerouac ça va passer par les grands espaces et par cette écriture ce flux d'écriture un peu jazz et qui va créer une esthétique moi je parle de Deleuze pas de Kerouac ouais ouais mais Deleuze parle de tout ça je veux dire Deleuze parle de Kerouac de Miller on en parle très bien je n'hésite pas de problème là-dessus mais c'est le descriptif qui me cloue en fait mais encore une fois peut-être je et je ne sais pas comment répondre moi je trouve ça très intéressant simplement de dégager j'ai évacué toute une confrontation à Bourdieu que j'avais prévue au début et finalement j'ai décidé de ne pas parler de ça parce que j'étais déjà trop long mais Deleuze et Guattari et Bourdieu un peu au même moment ont tous les deux ont tous les trois proposé une réflexion sur les angles morts qu'il pouvait y avoir dans certaines théories linguistiques et sur certains présupposés épistémologiques qu'on pouvait avoir chez Saussure par exemple et vraiment quand le couple Saussure-Chomsky alors est-ce qu'il lise bien de Chomsky je ne sais pas mais le couple Saussure-Chomsky revient vraiment aussi bien chez Bourdieu dans ce que parler veut dire que chez Deleuze et Guattari avec des formulations des arguments des types d'arguments qui sont extrêmement proches et cette manière de réinscrire la question du pouvoir comme la question de l'usage social et du pouvoir comme dimension intrinsèque de la langue me paraît tout sauf terroriste et me paraît simplement importante pour pouvoir penser aussi qu'est-ce que c'est que la langue et la langue n'est pas simplement ce qui unifie une communauté linguistique la langue est traversée elle est divisée elle est traversée par des oppositions internes par une communauté sociale qui est traversée par des divisions donc à partir de là j'ai bien du mal à voir en quoi il y a du dogmatisme ou du terrorisme c'est simplement une manière de montrer que c'est peut-être le caractère le concept de mot d'ordre qui produit cet effet là ou le fait que à travers chaque énoncé selon eux il y a un mot d'ordre qui est véhiculé c'est peut-être là que se trouve la gêne alors que peut-être que chez Bourdieu avec sa sociologie on a des descriptions qu'il trouverait peut-être plus subtiles ou plus fines je ne sais pas mais moi j'ai bien du mal à voir en quoi ce geste théorique qui consiste à dire que la langue n'est pas simplement cette communauté linguistique unifiée dont parle Saussure et cette langue elle est traversée par des usages sociaux divers comme le montre William Laboff enquête empirique de terrain à l'appui j'ai bien du mal à comprendre en quoi c'est si terroriste que cela et à partir de cette conception d'une langue socialement plurielle se demander comment on peut faire usage de la langue dans un sens esthétique pour échapper à ces mots d'ordre qu'on entend continuellement et encore aujourd'hui c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui il n'y a pas des mots d'ordre qui nous traversent constamment qu'on entend constamment il faut s'adapter Barbara Stiegler ça je veux dire c'est quand même ça nous tient encore ce genre de mots d'ordre donc comment recréer de la pensée contre ça et c'est ça la tâche de la littérature ou en tout cas c'est ça la force de la littérature plutôt que la tâche donc moi j'ai du mal à comprendre cet affect je ne sais pas si je réponds bien très bien oui alors ce n'est pas une question surtout sur une remarque je pense que moi je ne suis pas du tout familier du test pour rebondir sur cet affect c'est vrai que ça m'a donné le sentiment que c'était une fatalité et j'y trouvais moins un outil d'émancipation dans cette façon de concevoir les mots d'ordre et finalement le fait qu'on va être intimé à comprendre quelque chose mais finalement la valeur pragmatique de la langue ou du langage vient nous ordonner à saisir le contenu informatique de quelque chose ou c'est un moment ou un autre et c'est vrai que ça peut être assez comme enfin c'est important c'est vrai que ça peut ça peut abattre un petit peu c'est écrasé par la structure non parce qu'il y a des mots d'ordre de résistance des mots d'ordre de résistance et j'ai peut-être c'est probablement dans ce cas un défaut de ma présentation j'ai peut-être trop insisté sur le mot d'ordre qui émane d'un centre de pouvoir ou d'un mot d'ordre dominant mais il y a des mots d'ordre de résistance chez Deleuze Guattari et c'est cette hétérogénéité justement entre les différents types de mots d'ordre dont j'ai essayé de parler alors peut-être que ça peut ouvrir une réflexion et peut-être aussi une réflexion pour Thomas pour une prochaine présentation parce qu'on a à peu près une intervention enfin trois quarts d'heure de retard déjà donc pardon de revenir voilà mais Thomas merci beaucoup pour en tout cas ça a suscité un débat ce qui est déjà eu merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup